Déclaration des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 Supesco, Sinef, SinefCT, Sinesec, Sildef, Fenarec, Cosès, Sinec Considérant les mauvaises conditions de vie et de travail des enseignants Considérant la fonction enseignante ne saurait être un pisanté Considérant l'amateurisme et la négligence qui prévalent dans la gestion des affaires des enseignants par M. Bouboussissé, Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances Considérant l'insouciance du gouvernement malien vis-à-vis de la question de l'école malienne et surtout celle des enfants des pauvres Considérant la non-application de l'article 39 de la loi numéro 2018 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire de l'enseignement fondamental et de l'éducation pré-scolaire spéciale Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 Sipesco, Sinec, Sinec City, Sinec, Sildef, Fenarec, Cosès, Sinec dénoncent le mépris de la part du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de l'Economie et des Finances pour les enseignants du Mali La légèreté et le laxisme du gouvernement lors des négociations visant nos préavis de grève Le refi manifeste du gouvernement du Mali d'appliquer une loi de la République du Mali Le non-respect des engagements pris par le Premier ministre le 4 octobre 2019 et des instructions du président de la République le 5 octobre 2019 à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants au Palais de Koulouba La menace du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de l'Economie et des Finances de remplacer les enseignants de la fonction publique et de procéder à un nouveau recrutement d'enseignants Rappel que les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ne demandent que l'application d'une loi à travers son article 39 qui stipule que toute majoration des rémunérations des fonctionnaires et rélevants du statut général s'appliquent de plein droit au personnel enseignant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental et de l'éducation plus scolaire ici Que certains engagements pris par le gouvernement lors de la signature du procès verbal de conciliation du 18 mai 2019 ne sont pas honoris Au regard de tous ceux qui précèdent, nous, syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 venons par la présente déclaration prendre à témoin l'opinion nationale, internationale et des partenaires de l'école malienne de la volonté du gouvernement qui demandent de violer les conventions 87 et 98 que le Mali a souverainement ratifiées à travers les propos hauteux et malveillants du premier ministre Boubou Sissi son conseiller tenu et autres collaborateurs nous tenons à dire et à réaffirmer au gouvernement que nous avons toujours été ouverts au dialogue et entendons rester dans cette dynamique Nous, syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ne créons ni d'intimidation ni de menace de toute nature dont faisons l'objet de la part du gouvernement exige l'application immédiate de l'article 39 de la loi numéro 2018 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 007 du 7 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant l'enseignement secondaire, l'enseignement fondamental l'enseignement plus correct et spécial En son article 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 Ensemble nous vèquerons Ensemble nous vèquerons Ensemble nous vèquerons Ensemble nous vèquerons Vive la résistance Vive l'école malienne Vive les républicains Vive le respect des textes en démocratie Vive les imposteurs Camarades Seule la lutte libère Seule la lutte libère Vive l'école malienne Vive les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 Camarades nous vous remercions et à la prochaine Vive les syndicats de l'éducation Vive les syndicats de l'éducation Vive les syndicats de l'éducation ップ